Bonjour à tous mes amis expatriés, hommes et femmes d'affaires du monde, professionnels nomades. Nous allons parler du Gabon aujourd'hui, ce pays d'Afrique, à côté du Cameroun. Vous avez une situation intéressante au Gabon. C'est une partie, c'est un pays dans une région qui se démarque, on va dire, entre guillemets. Par sa stabilité et son développement, c'est un petit peu comme au Chili, en Amérique latine, qui a eu un développement, on va dire, un peu précoce par rapport à ses voisins. Alors, si on regarde les principales caractéristiques du Gabon, déjà c'est un pays francophone, superficie de 267 000 km², une population de 2,2 millions d'habitants, une densité de 8,1 habitants par km², ce qui est peu, un taux de croissance démographique de 2,5% et 89% de la population urbanisée. Et nous allons poser la question du coup, est-ce qu'il est intéressant de faire la CCA au Gabon ou d'avoir, d'être membre à la CCA et de partir travailler au Gabon ? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la CCA, la CCA est un membre, est un corps comptable international. C'est un diplôme d'expertise comptable qui était britannique à la base, mais qui est désormais international. Je suis, pour ma part, membre à la CCA, j'ai fait tous les examens, tout le processus. Et c'est un processus qui est totalement dématérialisé. Vous pouvez le faire en ligne, vous pouvez faire vos examens en ligne, les étudier en ligne, vous n'avez pas besoin de vous déplacer dans un autre pays et vous pouvez le faire depuis le Gabon. Vous avez aussi besoin de faire trois ans d'expérience professionnelle pour devenir expert comptable. Moi, j'invite les gens à explorer cette option, à faire une qualification professionnelle de haut niveau comme la CCA pour justement pouvoir ensuite postuler et se prévaloir à une position, à une carrière plus élevée, à un fort salaire, pour pouvoir ensuite économiser et pas seulement survivre, pouvoir ensuite accumuler ses fonds propres et avec le savoir que vous avez obtenu grâce à la qualification à la CCA, pouvoir ensuite la mettre en pratique avec vos propres fonds. Et un des outils annexes que j'utilise, c'est l'alternative à la plateforme Bloomberg financière qui s'appelle Coifin. Je vous invite à la regarder. Le lien est dans la description. Si on revient au Gabon, le Gabon, ses principales activités économiques sont le pétrole à 30%. Et la surprise pour un pays africain, c'est que la deuxième principale activité sont la banque, les assurances et les autres services marchands à 16,8%. Ce qui est très élevé. Généralement, dans la région, ou dans l'Afrique en général, c'est plus pétrole, agriculture ou minerais, mineraux, produits de base. Et il n'y a pas vraiment de secteur financier. Mais au Gabon, il y a un énorme marché ou une activité financière, un secteur financier très développé. Ce qui est un appel justement à vous upgrader si vous êtes Gabonais, de potentiellement faire un programme financier et comptable pour pouvoir justement naviguer dans cette économie. Ce serait une très bonne idée. Il y a d'autres points très très positifs sur le Gabon. L'espérance de vie, 66 ans. Mortalité infantile, 4,3%. Très peu élevé. Une population sous le seuil de pauvreté à 3,4%. Vous avez des autres pays voisins du Gabon où c'est plus aux alentours des 40% de la population sous le seuil de la pauvreté. Là, au Gabon, on est à 3,4%. Ce qui est quand même un contraste énorme. 84% des adultes sont alphabétisés. 58% de la population qui ont plus de 15 ans disposent d'un compte en banque. Alors que, encore une fois, je contraste avec les pays voisins mais c'est très important de mettre ça en contexte. La majorité des pays voisins, c'est la minorité qui a un compte bancaire. C'est moins de 10%, moins de 5% parfois. 85% ont accès à l'eau potable. 93% ont accès à l'électricité et il y a 138% d'accès à des abonnements mobiles pour une population de 100 habitants. C'est pour ça que c'est plus supérieur à 100%. Donc, ils ont tous des abonnements mobiles et des cellphones. C'est très intéressant. Je vous avoue que je n'étais pas très familier avec le Gabon. mais là, je découvre quelque chose de nouveau et je vais m'intéresser de plus en plus au Gabon du coup. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? C'est très très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le Gabon ? Bien écoutez, au niveau par exemple de ses partenaires, vous avez les exports du Gabon. Comme on a dit, les principales principales exportations ce sont du pétrole, vous avez de la manganèse, du bois, des bois tropicaux. 25% partent en Europe, 33% partent en Chine, 5,9% partent aux Amériques et 32% partent en Asie et Pacifique hors Chine. Donc, c'est les trois grands pôles et c'est assez logique. ça part un peu partout. Le Gabon fait partie des pays à revenus intermédiaires supérieurs. Par contraste, les pays voisins africains ne font pas partie de cette catégorie. Ils ont généralement des pays à revenus très faibles. Le PIB par habitant en 2019 selon la Banque mondiale était de 7600 dollars américains au quatrième rang des pays d'Afrique subsaharienne derrière les Seychelles, l'île Maurice et la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, c'est un pays voisin qui est justement très riche en pétrole aussi. La moyenne s'élève de la région à 1500 dollars américains donc je rappelle Gabon 7600 dollars contre la moyenne 1500 dollars. Le pays affiche également des niveaux élevés d'accès aux services publics de base les taux d'accès à l'électricité et à l'eau courante ainsi que le taux d'alphabétisation des adultes dépassent ceux des autres pays d'Afrique centrale. Le Gabon représente ainsi le pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale la CEMAC dont l'indice de développement humain est le plus élevé. Alors effectivement il y a quand même des vulnérabilités aux chocs exogènes par exemple auprès du pétrole évidemment. Avec la CEMAC le Gabon connaît une inflation peu élevée parce que bon je ne veux pas rentrer dans la polémique mais le franc CFA est ancré à l'euro ce qui crée une inflation moins élevée que d'autres monnaies dans la région. Et donc si on revient au secteur bancaire gabonais le secteur bancaire gabonais deuxième de la CEMAC donc j'imagine que le premier ça doit être soit la Côte d'Ivoire soit le Nigeria je ne sais pas si le Nigeria fait partie de la CEMAC je n'ai pas encore fait la vidéo du coup sur le Nigeria donc vous pouvez me dire dans les commentaires si vous savez mais bon j'imagine que si le Gabon est le deuxième peut-être que la Côte d'Ivoire en premier ou un autre bref deuxième en matière d'actifs d'actifs bancaires sur le territoire forte concentration de trois principaux établissements de crédit la BGFI Bank la BICIG et l'Union Gabonaise de Banque UGB par contraste l'activité de crédit apparaît peu dynamique donc apparemment il y a une une maturité bancaire au Gabon et c'est un terrain fertile pour nous comptables et financiers c'est 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 très très positif si vous êtes Gabonais de se lancer dans cette carrière de finance vous avez déjà une liste de banques qui sont bien développées dans la région vous pouvez déjà commencer à regarder ce qu'ils proposent comme emploi mais il y a aussi une chaîne de valeurs qui doivent avoir une panoplie de partenaires financiers d'assurance de comptables de cabinets comptables d'avocats tout ça vous voyez il y a tout un noyau et donc j'imagine que ça se situe à Libreville donc la capitale du Gabon c'est Libreville mais j'ai vu un job et on va jumper sur le portail de carrière il y a aussi un job à Port Gentil donc voilà les deux zones urbaines où il faut aller c'est là où ça se passe les gars soit à Libreville soit à Port Gentil c'est là où vous trouverez probablement des petits noyaux d'affaires et de finances alors il y a un site internet à CCA qui s'appelle le portail de carrière à CCA qui est un site séparé à LinkedIn où il y a des offres d'emploi réservées ou uniquement pour les membres à CCA et donc j'ai trouvé 7 jobs au Gabon qui recherchent des membres à CCA au Gabon la majorité sont à Libreville mais il y en a un à Port Gentil et donc les différents rôles sont par exemple on a un Financial Controller c'est une entreprise de pétrole oil and gas d'exploration de pétrole et ils recherchent un financier donc les en gros les responsabilités seront dans le département comptable de faire la comptabilité des actifs de la plante de pétrole la dépréciation l'amortisation la réconciliation des comptes le cadrage les les retours fiscales les liasses fiscales gabonaises la TVA la withholding tax les tout le process d'audit local avec les auditeurs locaux voilà donc ce serait au milieu de tout ça ça doit être un rôle très très intéressant évidemment un rôle très bien rémunéré aussi un autre job alors là cette fois-ci c'est Deloitte vous devez connaître c'est une des big four de la comptabilité mondiale ce grand cabinet de conseil Deloitte ou Deloitte in English ils ont un job au Gabon à Libreville rejoindre Deloitte c'est dire oui à une expérience qui a du sens celle où les rencontres et l'émission vous poussent à grandir chaque jour je vous invite à regarder justement en Afrique francophone Deloitte est présent en Afrique du Nord en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale et dispose de plusieurs bureaux dans 12 pays avec une capacité d'intervention sur 19 pays Deloitte mobilise plus de 1500 collaborateurs dans les actifs de consulting d'audit et d'assurance de conseil juridique et fiscal de risk advisory de financial advisory et de business outsourcing donc qu'est-ce qu'ils recherchent Deloitte et bien vous serez un auditeur vous avez une formation supérieure licence PAC plus 5 vous avez au moins 5 années d'expérience dont 3 années en cabinet d'audit vous maîtrisez les normes IFRS donc ça c'est la CCA qui pourra vous donner la maîtrise des normes IFRS les International Financial Reporting Standards vous avez une expérience de leadership vous faites prendre un bon sens du relationnel vous maîtrisez impérativement l'anglais oral et écrit et oui la CCA le programme complet est en anglais il n'est pas en français ça vous donne un niveau d'anglais vous allez parler être bilingue en anglais mais vous allez être bilingue en termes professionnels ce qui est ce qui est très très puissant et le dernier job que je veux mettre en exemple c'est au Gabon aussi et c'est un job de CFO Chief Financial Officer et si vous ne connaissez pas ce que ça veut dire CFO c'est le numéro 2 en fait c'est la personne juste après le CEO le PDG donc c'est un niveau très très haut placé au conseil d'administration Board of Directors et donc là il y a un job au Gabon il recherche un CFO et il vous demande d'avoir justement la qualification à CCA et évidemment un peu d'expérience c'est tout mais voilà le message si moi ce que je vous invite mes amis gabonais ou si vous voulez déménager au Gabon ou vous êtes d'une autre région du monde et bien premièrement il y a un noyau financier et comptable d'affaires au Gabon à Libreville et Port Gentil ça bouge c'est très dynamique c'est très positif c'est une région de l'Afrique extrêmement stable extrêmement développée alors je dis extrêmement mais vous avez vu les statistiques ce dont j'ai dit c'est pas le bidon du tout et il y a des jobs à CCA alors je vous parle allons changer cette vidéo avec des enjeux très élevés et du coup des salaires très élevés mes amis voilà c'est le mot de la fin je vous remercie d'avoir regardé la vidéo je vous dis à la prochaine au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501